Le deuxième match du soir maintenant, Porto-Arsenal. Et quand on dit Porto-Arsenal, Samir se dit, super, ça va être ma fête. Ils vont me ressortir le but que j'avais marqué avec Arsenal à Porto. Eh non, j'ai marqué à l'Émirat. Oui, d'accord, mais contre Porto. Oui, mais... Vous ne voulez pas qu'on vous le montre ? Non, dans trois semaines. On le remontrera dans trois semaines. Nous, on aime bien vous faire briller. Vous n'avez pas marqué 400 buts non plus. Oui, mais non, justement. Donc, quand on a un beau, on le montre. OK. Allez, je ne vous promets pas des buts aussi beaux ce soir, mais vous allez voir que le match a été intéressant. On regarde rapidement la composition de l'FC Porto-Gottier. L'équipe composée par Sergio Concesao, l'ancien entraîneur de Nantes, qui est en fin de contrat d'ailleurs à la fin de la saison. Ce 4-2-3-1, on retrouve, comme toujours, Pep, le défenseur portugais, 40 ans aux côtés d'un jeune qui vient d'arriver au mois de janvier, Otavio, qui a lui 21 ans. Et puis, devant, le fils de Sergio Concesao, Francisco Concesao, avec, à ses côtés, trois joueurs brésiliens. À gauche, j'aime beaucoup Galeno. Galeno, Pepe et Van Ilsen, le meilleur buteur cette saison de Porto, qui a déjà inscrit 19 buts. Taremi, qu'on avait l'habitude de voir briller, notamment la saison dernière en Ligue des Champions, est blessé en ce moment. Le fils de Concesao. On a vu le fils de Simeone rentrer avec le Napoli. C'est la soirée des fils. On regarde la composition des Gunners, maintenant. Son numéro 9, toujours, parce que Gabriel Jésus est blessé. Kivor, derrière, était aligné sur le côté gauche de la défense. Un Français en défense centrale, évidemment, William Saliba. De Zichenko et qui fait du bon boulot. Anthony Tobelem et Jean-Luc Arribar étaient ce soir à Porto. Le grand format préparé par Zahir et Soufiane Osset. Beau match du FC Porto. Bonne situation avant le match retour. Même si, regardez, la cote de qualification reste d'un cheveu, mais à l'avantage d'Arsenal. 51-49. J'espère qu'ils m'ont passé. Vous êtes comme ça, votre ancien club d'Arsenal. Zéro tiers qu'adresse au soir. Ah, d'accord, j'ai cru que vous me disiez Porto. Ah non, pourquoi ? J'ai aucune attache avec le FC Porto. Non, mais vous, les Gunners s'y passent. Non, mais on serait content pour la communauté portugaise qui est nombreuse en France. Oui, je ne vais pas trop même avec... Je ne vais pas dire faux des... Mais j'ai joué à Arsenal, quand même. C'est pour ça que je supporte Arsenal. D'accord. Il y a Arsenal et Arsenal. Il y a Man City, Man City, il y a Marseille et Marseille. Non, moi, je ne fais pas Olivier, tu vois. Je ne fais pas la langue de bois. Est-ce qu'il y a Arsenal, Manchester City ? Je supporte City. D'accord. Et Man City et Marseille ? Marseille. Toujours Marseille. Et Marseille-Paris ? Marseille. C'était un piège. Miquel Arteta se plaint de la manière de jouer du FC Porto. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du FC Porto. On va parler du match entre Porto et Arsenal. Mais avant de commencer, si tu mets le cours à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion d'or. Si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour, on est parti. Alors, les amis, Miquel Arteta, il fichisse les jeux de Porto. Il décrit les façons de jouer, les amis. Déjà, bravo, bravo la victoire de Porto. Porto, globalement, ils n'ont pas voulu leur victoire. Ils n'ont pas voulu. parce que lorsque tu regardes les stats, tu regardes les stats, Arsenal, c'est 0-4. 0-4, 7-7, mais 0-4. Ils ont tiré 7 fois, mais Arsenal n'a pas 4 de tir. Pendant ce temps, Porto, c'est 8 tir. Pour 2-4, pour 2-4, mais globalement, Arsenal, ils ont vraiment dominé le match parce que c'est 10 qu'on est. Arsenal, c'est 10 qu'on est. Porto, a subi, subi, mais Porto a bien joué le cours. A tête assez plein que Porto a passé son temps à acheter le match. Porto a passé son temps à acheter le match, a cassé le rythme. Que tout ce que Arsenal faisait, on sifflait. Que lorsqu'il touchait un jeu de Porto, on sifflait. Mais ce n'est pas la 1er Ligue. La LDC, ce n'est pas la 1er Ligue. La LDC, ce n'est pas la 1er Ligue. Ce n'est pas parce que en 1er Ligue, l'arbitrage est un peu strict que forcément en LDC, ça va l'être. L'arbitrage en LDC et en 1er Ligue, ce n'est pas la même chose et Arsenal doit s'habituer à ça. Arsenal doit s'habituer à ça. Il y a des équipes qui sont là pour acheter le match. et Porto, ils ont si bien joué le coup face à Arsenal. C'est aussi une manière de jouer. C'est aussi une manière de jouer. C'est aussi une arme. Chaque équipe joue avec ses armes. Chaque équipe joue avec ce qu'elle a à sa disposition. Donc, moi, je ne peux pas en vouloir pour tout trop. Pour tout, en termes de talent intrinsèque, pour moi, Arsenal est largement dessus. Mais, pour tout, c'est très bien ça. Et pour tout, il joue avec ses armes. Pour tout, il joue avec ses armes. Maintenant, on a vu une équipe d'Arsenal qui a essayé mais qui n'a pas vraiment trouvé la solution. Pourtant, on voit Arsenal claquer les 5-0 en championnat 6-0. Ça montre, une fois de plus, que la LDC, c'est un autre parfum. La LDC n'a rien à voir avec la Premier League. Ça n'a rien à voir avec le championnat. Ce n'est pas parce que dans ton championnat, tu domines que forcément, tu vas l'être en LDC. On l'a vu avec Manchester City. Manchester City, il fait un temps, ça a dominé la Première Ligue mais ça a coincé en cas de finale. Ça a coincé en cas de finale contre Monaco. Contre Monaco, même, c'était un 8-1 de finale. Ça a coincé contre Liverpool, contre Tottenham, Tottenham, contre Lyon, même, contre Lyon, parce que ça manquait d'expérience. C'est ça la LDC. Lorsque tu as mis du temps pour arriver à un LDC, tu manques d'expérience, tu manques d'automatisme, tu manques des repères. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Arsenal. Ce n'est pas qu'Arsenal un mauvais club, c'est juste qu'Arsenal manque d'expérience en LDC. Ils n'ont plus joué la LDC depuis au moins 7 ans. Depuis 7 ans, ils n'ont plus joué la LDC. C'est normal qu'Arsenal manquait des repères. Ils ont un jeune entraîneur sur le bas, Mikel Ateta. Donc, Arsenal, ils sont vraiment, ils sont dos au mur. Arsenal est vraiment dos au mur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils ne doivent absolument pas être pour tout à l'Emiré Stadium. Sinon, ça sera vraiment un échec cuisant. Ça sera un échec. Ça sera vraiment un échec. Arsenal qui se fait sortir par poto. On sait que Arsenal a tué le mal. Arsenal a tué le mal. Ce sera vraiment une machine qui roule sur tout le monde.